donc on va on va refaire un peu un classement comment dire mon avis sur les sorts que j'avais donné avec Tars comme je l'avais dit c'était un avis qui allait forcément changer selon la méta et selon avec plus d'expérience parce qu'il y avait plein de sorts que j'ai pas joué il y a plein de sorts que j'ai très peu joué au final genre les sorts du tour 16 je les vois rarement parce que les games vont rarement jusque là mais du coup je vais un peu vous dire parce que comment mon avis a changé et on va classer les sorts en 3 tiers on va dire tier 1, tier 2, tier 3 et parfois on se permettra de mettre go de tier la banane par exemple la banane plus de plus 2 pour moi c'est vraiment tier 3 trash tier parce que mon rappel ça arrive sur les seagulles sur le tourkhan du coup et plus de plus 2 c'est vraiment très léger par rapport au reste attention les sorts sont toujours par rapport au reste et par rapport au scénario dans lequel tu es ce spell là plus de plus 2 est rarement très très intéressant le seul scénario tu peux envisager de le pick c'est si on te propose deux autres cartes qui ne t'intéressent pas par exemple lui qui est vraiment très mauvais également donne aux serviteurs d'un taverne de bob plus de points de vie pour le reste de la partie c'est vraiment pas ouf et éventuellement si on te propose peut-être ça à côté et que tu as envie de te renforcer de suite ou que tu as un boucle divin ou que tu as par exemple un ritualiste peut-être tu peux dire c'est décent mais ce sera jamais ouf mais ça tu peux l'envisager mais c'est vraiment très mauvais de manière générale Découvre un minion de taverne 1 ça c'est souvent très intéressant c'est très très intéressant pourquoi vous allez le prendre principalement quand vous avez une option de triple voire même deux options avec par exemple Maiev et Rapham qui sont des héros qui vont rester taverne 1 plus souvent vous allez parfois avoir deux options de triple donc ça peut être intéressant de toucher le triple et parfois même de garder la carte en main et d'attendre d'arriver taverne 4 pour aller chercher un sac pour une découverte ah non absolument pas opérateur non absolument pas juste j'en parle parce que les gens se posaient pas mal de questions et derrière si vous récupérez grâce à ça en plus des tokens vous récupérez pas mal de gold genre avec ça ça vaut deux gold ça ça vaut deux gold ça c'est deux gold et vous pouvez même considérer au final que la mousse peut valoir deux gold vous allez avoir une réduction taverne ainsi qu'éventuellement considérer ça comme deux gold via le rôle gratos donc souvent ça c'est très rentable très intéressant et c'est pas un des plus estimés donc ça c'est tir 1 ça c'est tir 3 comme on a dit tir 3 ça je pense c'est tir 1 au début j'étais en mode c'est bien mais il ya souvent mieux mais il ya beaucoup de timing où tu as envie de le payer surtout avec des héros faibles des héros où tu prends pas l'avantage en early game ou des héros qui vont avoir un board très rapidement full notamment ben Rapham et Maiev encore une fois qui sont les six gold vont avoir un énorme board donc le drapeau c'est vraiment pas mal et ça vous permet également de si vous rushez l'état 20 de prendre un petit peu moins de dégâts et d'être plus fort directement genre le chat genre le chat oui ça peut aider avec le chat avec le chat c'est pas mal sachant que actuellement il ya quand même pas mal d'héros qui aiment bien aussi carrément de up sur les six gold grâce à peu à la monnaie donc ici ce sort là c'est ajoute deux gold dans votre main donc l'idée c'est exemple je joue je sais pas à l'acquire je suis je passe aussi gold dans la taverne on me propose un rejetons et deux autres serviteurs qui sont vraiment nuls ben je peux peut-être me dire je up j'utilise ce sort là je récupère deux gold en plus c'est grâce à ça bah j'ai trois gold restante et je peux acheter le rejetons et hop directement vous allez le faire souvent quand il ya qu'un serviteur sur deux qui vous intéresse il suffit de trois serviteurs sur le terrain pour que ce soit mieux que la manana oui et non parce que les serviteurs que tu as sur le terrain peuvent être revendus mais souvent le drapeau tu vas le faire avec au moins quatre serviteurs dans l'idée tu prends tu le prends pas si tu turbo et que tu as aucun bord alors tu peux le prendre pour le tour d'après ça ça peut s'envisager aussi nouvelle recrue de la taverne bob il ya beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment bien moi je pense que c'est tiers 2 genre c'est moyen pour moi je préférerais très souvent voir quasiment tout le temps le drapeau la découverte d'un taverne a et les deux gold le souci c'est qu'on a une meta où on rush pas mal les niveaux de taverne et pour que ce soit rentable ce spell là donc pour rappel comme je disais ça ajoute un serviteur de la taverne de bob pour tout le reste de la partie donc sur chacun de vos rôles et les rôles naturels il ya un serviteur en plus c'est bien mais il faut du long terme pour ce soit rentable et c'est là où elle le souci bah en fait c'est vraiment bien avec des héros qui vont jouer ta vingt-quatre principalement c'est intéressant avec des héros qui vont jouer ta vingt-quatre enfin des héros des compos plus souvent du coup donc si tu joues démon et mecha par exemple c'est vachement plus intéressant parce que tu vas roll pour trouver tes magnétisme pour trouver tes démons pour trouver tes triples et tu vas pas investir de l'argent dans les up mais dans les rôles et donc si tu joues des compos qui restent à vingt-quatre ça peut être un peu plus intéressant ou genre avec une nomi par exemple mais tu peux pas le savoir à l'avance en tout cas rarement sauf si tu joues peut-être le héros mika donc ouais c'est moyen lui je le mettrai aussi en tier 2 vos trois prochains rôles cote 0 c'est bien mais il ya beaucoup de timing où les autres vont se mettre mieux et surtout le problème c'est que si tu l'utilises trop tôt parfois il te reste des goals en fait tour et tu retrouves un roll pour pas perdre le dernier goal qui te reste et et tu es perdant c'est très intéressant avec milouz par contre très intéressant avec milouz c'est mauvais avec arana et maïev c'est mauvais avec arana en effet avec maïev ça peut être problématique ça avec milouz ça peut être intéressant dans tous les cas tous les tous les spells selon les héros vont changer mais on parle bien sûr de moyenne est ce que les questions les sors vont rester à l'avenir alors non dans l'idée sont temporaires combien de temps je sais pas mais c'est temporaire donc ça ça donne trois goals dans l'idée donc on pourrait penser que c'est mieux que ça mais souvent les trois goals ne sont pas aussi bien qu'on peut le penser et on est une méta où on ne peut pas trop roll en début de partie donc voilà voilà pourquoi c'est tier 2 selon moi avec ça les deux autres tiers 3 et 1 2 et 3 c'est tier 1 après encore une fois selon le héros selon la situation ça peut s'adapter ça peut changer ça sont les sorts qu'on récupère tour 8 donc sur les sur les 10 gold c'est souvent autour où on va hop pour moi le meilleur c'est celui-ci on the house donc découvre un serviteur de votre niveau de taverne actuelle là où c'est très fort ça c'est que vous pouvez hop aller découvrir taverne 25 il trouve un plan de jeu à base de vous connaissez un mama nomi bran massacreuse toutes ces cartes voire même ma vaille forte c'était un rocheton doré ou que tu as besoin de ceci ou cela toutes les cartes qui vont vous donner pas mal de force voire de plan de jeu ou de la stabilité avec par exemple un vieux déstructeur de snid éventuellement sport si tu joues georges pour avoir boucle ligue 20 mais t'aimes pas trop hop avec georges tu joues murloc taverne 4 mais soit donc ouais pour moi c'est probablement le plus solide et parfois tu veux même aller chercher taverne 6 grâce à elise et omou qui vont parfois turbo hop tu peux même carrément voir que tu chopes ça et du coup tu permets carrément de hop et d'aller chercher ta 6 surtout si tu peux avoir des 6 très solides qui vont éviter de te faire trop casser la gueule de type boa je dirais bien elistra mais elle est nerfée elle est 4-4 maintenant voir un plan jeu si tu as beaucoup de pouvoir de vie à base de calé gosse goldrine et c'est ça c'est d'être tier list des temples et déjà fait si tu veux j'ai pas trouvé de tier list là dessus moi je n'ai pas trouvé j'ai regardé mais j'ai pas vu mais s'il y en a je ferai probablement une vidéo propre avec ça mais moi je n'ai pas trouvé ah ouais non je vais regarder ça ah mais c'est moi qui l'ai fait ça ça tiens ce que j'ai fait en plus ça c'est moi qui l'ai fait mais je trouvais que ça rendait pas bien parce qu'en gros les sorts sont cut c'est moi qui l'ai fait en plus mais on voit pas bien donc c'est pour ça que que je n'ai pas utilisé ouais mais on voit que dalle en fait on voit que dalle donc bon je me suis dit que j'allais en parler comme ça dans tous les cas celui-là donne plus à plus à plus à haute haunt quand vous êtes dans la merde ça peut vous donner beaucoup de stabilité si vous êtes absolument d'haute haunt pour vous protéger si vous jouez également avec le champion du charrage très intéressant donc voilà il y a quelques scénarios c'est intéressant sur la boucle diva c'est d'autant plus intéressant parce que c'est un beau style faut pas négliger le fait que c'est plus sac plus sac donc sur les boucles diva c'est très intéressant sur une idée un peu plus compliqué c'est ok est ce qu'il y a des scénarios spécifiques où tu veux absolument le pique pas pas plus que ça non c'est juste fort de suite quoi alors benet bran c'est vos cris de guerre se déclenchent deux fois pendant ce tour c'est très intéressant c'est toujours avec quatre gares avec quatre gares double quatre gares et que du coup tu vas avoir un effet de bran avec des tokens bah tu peux faire plein plein de triples à la place d'avoir directement bran ou bien si tu veux te renforcer de suite et qu'on te propose ben je sais pas le murloc découverte justement ou des trucs comme ça tu peux l'envisager donc pour moi les deux probablement c'est je les mettrais tiers d'eux c'est à dire qu'il ya des scénarios c'est bien il ya des scénarios c'est pas ouf ça dépend c'est ok ça pour moi c'est tiers ça ça sert à tout la bran non ça ne s'additionne pas avec bran ouais c'est ça avec dans une compo murloc dans une compo hybride c'est une bonne taverne trop posée c'est pas mal l'évolution de taverne taverne évolutive remplace tous les serviteurs dans la taverne de bob par des serviteurs qui coûte 1 de plus ça ça peut se pique c'est à dire que si tu n'as pas trouvé de plan de jeu etc alors il ya des sorts que je vais piquer plutôt si je suis ta 24 ou 5 ça comme je t'ai dit je vais plutôt le pique si ça je vais le pique dans beaucoup scénarios peu importe que je fasse 4 5 ou 6 souvent je vais avoir l'intérêt pour cette carte là parce qu'elle est très forte elle je vais avoir tendance à la pique quand je suis surtout ta 25 pour essayer d'avoir rapidement des taverne de 6 et du coup tu peux la paix qui est c'est die roll il ya des scénarios ça se met très bien il ya des scénarios où tu as juste réa et ça passe hors mort pour moi je le mettrais tiers 2 ça peut carry mais ça peut juste être une carte morte on proposera et puis basta tu passes et ça c'est probablement le seul trash tiers de la liste je pense donc ça c'est pour l'oise de la game réduit le coup des améliorations de taverne de bob par deux à la fin de chaque tour en plus du moiseau par tour donc c'est à dire que c'est moins trois par tour l'amélioration de taverne le gros problème de ça c'est que quand tu as envie de jouer une compo ta 25 ou 6 bah tu vas up très rapidement ta 25 au moment où on propose ce spell là voire tu auras déjà up 5 donc il est pas intéressant parce qu'il reste plus qu'une upgrade à ta 26 et si tu joues une ta 24 et que tu veux jouer une compo ta 24 bah souvent les compo ta 24 style démon mecha etc tu vas rarement vouloir up derrière donc j'ai pas l'impression que ce soit très bien le sort personne n'a jamais pris je l'ai pris plusieurs fois mais quand je reste à 24 souvent c'est parce que bah j'ai joué une compo ta 24 c'était bien avec la strat arana qui reste à 22 peut-être avec arana oui je t'avoue que j'ai jamais eu le scénario mais de manière générale je pense que c'est vraiment faible merci à york merci beaucoup j'aurais pu mettre ça derrière voilà merci york donc ouais je pense que c'est le plus faible ghoul j'ai mis tiers voire même limite gauthier en vrai il est bien quand tu joues une compo ta 24 et vu que la méta c'est probablement tir 2 actuellement mais quand tu joues ta 24 style une compo avec des mechas hydrate à chope à branne ça reste une excellente carte c'est une excellente excellente carte c'est même très très fort mais il faut jouer une compo ta 24 et actuellement c'est pas ce qu'on voit le plus donc on va dire que par rapport à la méta il est moins adapté que peut l'être cette carte là par exemple mais ça tir 2 selon moi ça pareil je pourrais le mettre tir 2 à découvrir un minion de votre dernier adversaire tiers 2 tiers 3 ça dépend un petit peu le fait est que bah juste si tu vois des bons serviteurs en face tu vas le pique si y'a rien bah tu piques pas le truc c'est que c'est sur un timing où il y a rarement beaucoup de trucs insane à ce moment là au moment du tour 8 des 10 gold mais tu veux parfois les voler très tôt une nomi ou ce genre de choses salut xii ça va et toi la pièce la pièce j'avais beaucoup craché dessus quand j'en ai parlé avec tars et j'ai changé d'avis dans le sens où bah typiquement avec elizé au mou si tu arrives à rush ta 25 très tôt et que tu as beaucoup de poids de vie là c'est insane mais c'est pas mon préféré attention mais là où je pensais qu'il était trash bah je le mets tier 2 au final plus tier 3 parce que bah si tu as beaucoup de poids de vie et que tu es très tôt très haut en ta main et que tu sais que tu vas pas mourir rapidement c'est cool là où c'est très mauvais c'est quand t'es déjà moins de 30 poids de vie ou quelque chose comme ça tu vois quand t'as 25-30 poids de vie et que t'es pas fort attention si t'es très fort sur le bord et que t'as 10 poids de vie tu peux le prendre si t'est sim que t'es fort et que ça va te permettre de snowball là c'est intéressant la plus 2 plus 2 sur lm ou divine shield ou l'hydre j'aime beaucoup oui c'est ça mais c'est surtout sur des component à 24 mais justement si t'as une need proposée avec ça c'est cool ou effectivement l'élème c'est une scène avec tess ou mureuzon la copie avec tess bah là déjà ce rapport en soit après tu peux récupérer deux trucs mais une scène pas spécialement ensuite là on arrive sur les sorts du tour 12 et pour moi il ya deux gottières autant là je vous ai pas mis de sort gottières en mode c'est trop fort faut le pique à chaque fois autant pour moi l'ice block c'est gottières pour moi c'est le gottières c'est à dire c'est le pique qu'il faut tout le temps faire c'est quasi impossible de refuser un ice block par exemple au demien notre tournoi à un moment il a refusé l'ice block pour ça j'étais pas bien je t'avoue que le bloc de glace même si vous estimez que vous êtes fort ça vous permet éventuellement de ne pas perdre un fight sur un 10% tu vois tout con ça te permet d'avoir une sécurité en plus et tu connais pas sur les contre adverse non plus donc dans tous cas ça te permet d'avoir vraiment juste une sécurité donc pour rappel c'est juste ça t'empêche de mourir si tu prends des dégâts létal je pense c'est même au dessus du shield après effectivement c'était vraiment très très fort tu peux te poser la question est ce que je prends pas le le boucle diva pour vraiment voilà confirmé parce que le boucle diva il est également très très fort il est également très très fort mais je pense que ice block et gauthier et ça c'est j'hésiterai le match gauthier aussi tu vois dans la liste il est excellent ça vous pouvez le mettre sur bêtement une autoxie juste vous avez une autoxie ben voilà ça ça va tuer deux serviteurs ça plus ça sort deux serviteurs en moins dans l'idée sauf si évidemment il y a des petits tokens ou autres qui tombent bien sûr mais ça peut tuer deux gros serviteurs adverses et du coup c'est très intéressant des fois une sécurité ne t'aidera pas à renverser une finale défavorable oui mais de manière générale encore une fois c'est de manière générale de manière générale pour moi c'est gauthier il y a peut-être un ou deux scénarios tu le piqueras pas mais tout ce que je vous dis c'est de manière générale de manière générale c'est gauthier il y a quasiment un scénario où je ne vais pas le piquer genre exemple en mirror de compo bête celui c'est souvent celui qui attaque le premier l'axe block te donne tellement plus de chance du coup etc pour m'évrier que le block est losing play comparé au bout de divin t'en penses quoi ben je suis pas d'accord je suis pas d'accord littéralement ça te permet de perdre un combat en fait ça te permet de perdre un combat ou si tu es favorable si tu es favorable ben tant mieux ça te fait une sécurité si c'est défavorable ben ça te permet de gagner un tour et potentiellement au passage de peut-être gagner une ou deux places s'il n'y a pas croit de mort et après attention l'axe block attention attention forcément cité en finale il a beaucoup moins de valeur aussi il a d'autant plus de valeur que il reste des joueurs de la partie faut en tenir compte il y a plein de facteurs dont vous pouvez en tenir compte yo frujo ça va et toi du coup ouais pour moi c'est gauthier il pourrait être gauthier il est vraiment pas loin vraiment il est incroyable ça c'est du tierro banane excellent donc remplis votre main avec des bananes attention d'essayer de vider votre main avant de le jouer bien sûr les bananes peuvent être plus un plus un ou plus deux plus deux comme mucla donc en moyenne vu que les bananes il y a une chance sur ça que ce soit des plus deux plus deux vous avez peut-être plus douce plus douce en moyenne avec ça l'idée c'est de pique ça si tu as pas assez de là en général ou alors se propose ça et que tu as déjà plein de boucles diva c'est pas forcément intéressant il y a des timings où ben justement parce qu'on me dit que ça c'est tout le temps bon il y a plein de timing où ça c'est pas bon tu joues une compo mecha avec deux deflectos t'en as rien à foutre de ça il y a plein de timing où ça c'est pas si bien selon ta compo mais il y a beaucoup de timing aussi où c'est excellent bien sûr ça dépend ta compo les bananes ça peut être très très fort si tu joues avec des hits des boucles diva encore une fois un peu comme on avait vu avec le gruel voilà donc bon tierro alors transforme un serviteur aléatoire dans ta vandebob en doré ça va être très rare voire quasi impossible j'ai fait qu'une fois de transformer le serviteur que vous voulez c'est random c'est aléatoire donc à moi tout acheter et tout vendre c'est souvent trop cher et ça peut merder l'idée c'est surtout pour aller chercher la découverte donc c'est un tiers de peut-être c'est c'est moyen quoi c'est c'est moyen mais voilà si tu as besoin d'aller chercher un 6 si tu joues une compo bête et que tu as besoin du gold rain si tu as besoin d'un amalgadon que tu as ton brand tu peux le tenter pour aller chercher ce genre de truc ice block en gros c'est de gagner un tour ouais oui et non c'est pas tout à fait ça mais tu pourrais le voir comme ça surtout que tu as discover serviteur t6 bah l'idée c'est que tu n'es pas forcément en t6 aussi quand tu joues ça alors quelle est la différence entre les deux parce qu'on pourrait se dire bah au final autant pique celui-là et potentiellement avoir un bon serviteur doré le truc c'est que le serviteur doré il faut l'acheter là c'est découvre serviteur de ta 26 l'idée c'est que déjà tu peux jouer en n'étant pas ta 25 du coup tu es ta 24 tu joues mecha et t'as envie d'aller chercher un kangour tu peux le choper mais surtout là tu dois quand même acheter serviteur doré mais après là tu peux avoir une chance peut-être d'avoir le serviteur broken donc voilà donc pour moi les deux je dirais que c'est des ah ça dépend les compos je pense que lui un peu en dessous je pense que lui je mettrais tiers 2 et lui je sais pas si on pourrait le mettre tiers 1 au niveau de banane peut-être ça dépend mais je pense qu'on moyenne oui probablement ici renvoie serviteur allié non doré dans votre main et lui donne plus de plus deux ça peut être intéressant avec un amalgadon pour essayer de lui choper le bouclier diva ou la toxique l'a peut-être pas eu ça peut être intéressant avec quoi d'autre ça est ce qu'il y a vraiment des trucs insane alors forcément on peut on peut en parler genre avec des vifards pour se protéger c'est un scénario très spécifique quand même assez rare le démonter sa couille après on est tour 12 donc tour 12 c'est pas non plus insane merci à fojo merci beaucoup pour faire de la place bloquée sur un board oui mais c'est pas fou encore une fois il faut comparer par rapport à l'option d'avoir un ice block il ya très peu de scénarios c'est fou genre même avec une compo bête pour booster vieux de mama bah les bananes sont tellement au dessus c'est trop situationnel je pense si tu as bran oui c'est un bran doré typiquement c'est un bran doré forcément avec le mur à découverte mais encore une fois c'est très situationnel donc je tends à le mettre en tir 3 mais parfois il est bien mais de manière générale bah tous les scénarios que vous proposez c'est quand même très spécifique et là on a ici découvre un nouveau point à wick je pense que c'est tier 3 je pense que c'est mauvais je pense que c'est probablement le dans tous les sorts je pense que c'est le sort le plus mauvais qui est trop souvent pique genre je vois trop souvent des gens pique ça alors que c'est vraiment horrible et moi le premier parfois je le pique pour le fun mais merci louis le gros souci c'est que tous les sorts l'aéropower peuvent être proposés et en moyenne il y a vraiment de la merde en moyenne il y a vraiment vraiment de la merde c'est faux lol globalement vous pouvez récupérer l'aéropower d'alextraza où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est l'aéxtraza à l'extraza où es tu elle est là on peut vous proposer l'aéropower d'extraza alors que vous êtes à 25 ou 6 et du coup les fans se déclenchera pas donc ça ne sert à rien l'aéropower d'afk pareil ça ne servira à rien l'aéropower de capitaine dora sur ce timing ça ne servira à rien l'aéropower d'eldemore ce sera souvent nul il y a quelques aéropowers qui sont bien genre alakir peut être sympa georges le chat éventuellement akazam zarak je vais en oublier mais voilà reno bien sûr mais de manière générale c'est éclaté c'est éclaté mais même si tu joues attention parce que certains me dire oui mais si tu joues elise ou reno en late game c'est cool pour changer pour avoir un vrai aéropower ben non parce qu'en moyenne quasiment tous les trucs qu'on va te proposer sont éclaté en late game le roi lich aussi est pas mal ouais mais voilà dites vous que vraiment la plupart du temps on va vous proposer trois aéropowers qui sont vraiment nazes j'ai eu plein de scénarios où au début j'avais souvent reno et georges me dit attends est-ce que éventuellement il ya des aéropowers forts qui sont plus souvent proposés je pense pas honnêtement j'ai demandé vos développeurs ils m'ont pas répondu sad mais ouais c'est naze mais c'est fun battre en ce moment c'est naze non c'est fait c'est god tier avec je pense pas que son god tier non c'est ok une chance sur 4 de bien toucher c'est peut-être ça oui mais voilà c'est par un peu au reste genre en ice bloc ou autre tu peux pas préférer ça tu vois c'est vraiment pas ouf et double l'attaque d'un serviteur j'hésite à le mettre tier 3 je pense que c'est quand même vraiment très souvent faible alors forcément avec une bonne hydre pourquoi pas avec un bouclier diva pourquoi pas mais très souvent ces serviteurs là tu les a peut-être déjà suffisamment boosté pour qu'il soit rentable ça dépend un petit peu des bandes adverses mais la question c'est ce que c'est mieux que tout ce qu'on va te proposer à côté en général je crois pas parce que même les bananes sont votre plus intéressante parce que potentiellement ça donne des poids de vie qui vont permettre à ton serviteur de ne pas mourir ça reste situationnel oui mais trop situationnel pour moi c'est tier 3 oui mais il ya des scénarios tu peux où tu peux le prendre attention forcément ce propos ça le double d'attaque et ça bah y'a peut-être des scénarios où je vais le pic moi ce que je vous dis c'est que pour moi c'est tier 3 mais y'a des scénarios où on va le pic du coup gottière on pourrait considérer gottière ou tier 1 tier 1 tier 1 les deux ici probablement tier 3 tier 3 tier 3 tier 3 je pense je le vois comme ça moi après c'est mon avis je me doute que tout le monde sera pas d'accord alors les le quatrième pôle de sort on va dire qui arrive du coup tour 16 c'est très tard j'ai pas souvent l'occasion de les jouer vous pouvez également apparemment récupérer tour 20 ça j'ai jamais eu alors on a lui qui est une hock de guerre gagne l'attaque et la vie la plus haute de votre board en gros les cycles les plus hautes de votre board donc si vous avez un serviteur qui a 30 d'attaque et un autre qui a 300 points de vie et c'est le maximum bah ça prend les 30 d'attaque d'un serviteur et les 300 fois de vie de l'autre pas les pas les bonus merci ticlar merci asylums donc c'est sur votre plateau sur battlefield pas sur ton board si c'est sur le board c'est sur ton board ça ne tient pas compte des autres justement il ya trop de gens qui me disent oh liash a pas marché j'ai pas récupéré l'attaque de l'adversaire c'est ton board c'est ton board c'est probablement tiers 2 c'est à dire parfois tu peux le pique si tu as un gros ton et que tu as envie de le copier et qu'il n'y a pas de toxi en face voilà de toute façon tu es souvent au final quand tu le piques peut-être tiers 2 on peut l'envisager tiers 2 il y a probablement souvent mieux à pique alors ici on a parce que encore une fois si un gros ton et qu'il y a des toxis en face ça sert pas à grand chose mais voilà si notamment dans les grosses qu'on peut l'aim c'est là où c'est vraiment le plus intéressant ça marche avec la taverne de bob de toute façon à ce timing là comment dire si tu copies pour le stat de serviteur de taverne de bob c'est pas un problème ici si tu as une chouette mais qu'est-ce que tu racontes découvre ok découvre prix parmi les autres à les précédents prix donc on va te proposer prix de taverne a de enfin de tiers a donc le tour 4 le tour 8 et le tour 12 on va te proposer hotchak et si tu es tour va on va te proposer également de ce pool là il parle avec nomi ou baryl j'ai rien compris ah oui mais même tu es censé avoir plus gros sur le board ça fait un long tour oui parce qu'il faut avoir le temps de tout pique il faut avoir le temps de tout pique donc ça ça prend du temps ça prend du temps je pense que souvent sur les 16 gold t'as mieux le truc c'est que tu peux espérer avoir le bloc ou le boucle diva qui sont vraiment excellents voire banane le truc c'est que ici c'est vraiment léger ce qu'on touche il est probablement en tiers 2 je l'ai très peu joué pour le coup donc c'est vraiment un peu son feeling je l'ai très très peu joué alors après chez vos gold ça c'est très intéressant parce que sur les 16 gold comme je l'ai dit t'es vraiment très souvent en 1v1 donc bah tu vas chercher telle ou telle carte pour contrer l'adversaire c'est là où tu veux les cartes spécifiques pour terminer la game je sais pas tu cherches une gold tu cherches un zap tu cherches un amalgadon tu cherches à tripler ton heroine tu cherches à tripler ton vifant t'as touché ton vifant que t'as toujours pas eu peut-être donc voilà forcément si t'es tour va c'est gauthier on est bien d'accord je vais te faire le calcul pour la découverte du nouveau hero power il y a 8 heroes qui sont bien en late game sur les 52 on a 40,7% de chance d'en trouver un ouais 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 je méfie de vos calculs je pense vraiment qu'en moyenne c'est pas ouf je sais à quel point certains d'entre vous sont doués en maths donc je me méfie même si vous avez fait maths sup on connait on connait donc ouais prend mon tir 1 ici pour le reste de la partie les serviteurs à ta manobob coûtent 1 de moins le gros problème c'est que sur ces tours là t'as très peu de temps t'as genre 70 secondes pour jouer si tu dois commencer à tout acheter tout revendre etc c'est la merde c'est vraiment la merde tu vas rarement faire un truc bien avec ça même si tu peux dire qu'à les gosses dorés etc c'est plus pour le fun pour moi c'est vraiment mauvais celui-là je pense qu'il est tier 3 l'os c'est probablement tier 1 voire peut-être même god tier donne un serviteur allié boucle diva fury des vents et plus 10 plus 10 excellent sur hydre excellent même bêtement sur une toxie sur hara dans une compobet etc il y a beaucoup de timing où c'est fort parce que boucle diva c'est très fort le plus 10 plus 10 et win free peuvent être bien mais c'est surtout le boucle diva qui nous intéresse même si encore une fois comme j'ai dit avec des des cliffs c'est cool un reaper bien sûr alors ici vos 5 premiers rolls chaque tour coûte 0 on pourrait limite le considérer également tier 1 tier 1 tier 2 l'idée c'est que comme elle ça va te permettre de d'avoir plus de gold sur le même tour pour essayer de toucher ce qu'il te faut on pourrait dire même avec milouz tout ça c'est important mais encore une fois on parle de manière générale l'idée c'est d'aller trouver le serviteur qui te faut la carte clé qui te faut pour te mettre pas mal dans la game et forcément plus tard de point de vue plus intéressant parce que peut-être que tu auras plusieurs procs sur plusieurs tours ouais c'est pas mal tout à fait et là on a ah oui transforme un serviteur allié en doré et le renvoie dans votre pôle pour un amalgadon pourquoi pas mais c'est surtout très intéressant souvent avec l'héroïne que t'as pas eu le temps de transformer en doré le va y fendre si tu joues une compo bête avec le gold rain toutes les cartes qui vont avoir de l'impact comme ça donc en late game t'as quoi vraiment que tu veux transformer comme ça en doré dans quel compo surtout donc oui je pense éventuellement à malgadon je pense à gold rain tout ce qui est caligoss etc c'est trop lent trop late donc ouais gold rain ça éventuellement si tu joues la compo pirate four ban que vous avez peut-être vu si vous vous souvenez un petit peu tout ça c'est pas off le va y fendre éventuellement et katgar si tu joues la compo four ban bran non non parce qu'on est tour 16 frérot comme je te dis t'es tour 16 tour 16 normalement c'est probablement le dernier combat tu vois t'as probablement tous les vous avez probablement tous les deux sacs pour votre vie et faut être fort de suite si tu commences à prendre ça et à vouloir faire des tours avec bran sur ce moment là c'est trop tard là à ce moment là tu cherches ton héro indoré ton va y fendre les cartes clés les counters ce genre de choses donc voilà voilà un petit peu mon avis donc si je reprends l'ensemble pour moi en god tier il y a vraiment bloc et éventuellement le bouclier divin peut-être même l'os on pourrait le considérer god limite dans sa catégorie en tout cas c'est très intéressant je répète un petit peu – Sous-titrage FR 2021